Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas présenter une distribution Linux, mais je vais présenter une solution qui a été mise en ligne il y a quelques jours, à savoir Open365. Le nom Open365 fait référence en quelque sorte à Office 365, qui est la suite bureautique dans le nuage de Microsoft. Sauf que là, Open365, c'est une suite bureautique qui est en ligne, mais qui utilise un libre-office. Donc, sans plus attendre, voilà. Donc, on va sur le site open365.io et on arrive sur le site officiel de la Open365, qui nous dit donc que c'est le premier cloud officiel open source avec LibreOffice Online. Donc, LibreOffice Online, la solution sera sans doute d'ici peu de temps mise en ligne pour pouvoir l'héberger chez soi ou sur le serveur de son entreprise, par exemple. A noter que Open365, ici, il y a un petit copyright qui fait référence à iOS. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que iOS était un projet de bureau virtuel qui était fait en JavaScript et en HTML, qui depuis est devenu une solution commerciale. Donc, j'ai créé un compte sur cette plateforme pour vous montrer tout ça en vidéo. Donc, je vais me connecter. Hop, arrobas open365.io Voilà. Et donc, nous voilà sur le portail de la Open365. Alors, bêta, c'est une version bêta, c'est pas finalisé encore. Vous voyez que j'ai créé mon compte il y a deux jours, histoire d'explorer un petit peu l'affaire. Donc, on a un panneau ici qui nous permet de développer tous les outils qui sont inclus dans le cloud. Donc, Hub, c'est la partie sur laquelle on est arrivé au début, où on peut mettre ces documents, faire ces nouveaux dossiers, on peut chiffrer ces dossiers, les protéger par mot de passe. Voilà. On peut partager des dossiers avec un lien. Et donc, on a une taille de 20 gigaoctets en ligne sur cette plateforme. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va passer à la partie qui va être intéressante. C'est la partie bureautique. Donc, on a la suite bureautique LibreOffice qui est incluse, avec donc Writer, Calc et Impress pour le traitement de texte, le tableur et l'outil de présentation. Donc, on va commencer par Writer. Pour le moment, c'est en anglais. Je n'ai même pas cherché à le mettre en français parce que moi, ça ne me dérange pas. Mais je pense que dans la suite qu'on pourra auto-héberger, le français sera présent. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un LibreOffice ici. Donc, pour info, vous voyez, on a LibreOffice 5.1.0.3. Et on suppose que ce bureau virtuel tourne sur Ubuntu parce que c'est la version de Ubuntu qui est utilisée pour LibreOffice. Je vais regarder par contre si c'est possible de le passer en français. Mais peut-être pas. Ici, donc, il faut que tu es ça. Non, on n'a que l'USA. Bon, par contre, on peut quand même mettre... Peut-être en français. Pour avoir le... Les locales en français. Voilà. Donc, ici, on a un LibreOffice classique. Je vais vous lancer... Voilà. Je vais mettre ça là. Oups. Voilà. On ne peut plus faire ça avec KDE5. Alors, voilà. Hop. Je mets mon LibreOffice là. Je vous lance un LibreOffice Writer. Voilà. Tac. Osa. Hop, hop, et hop. Donc, moi, le LibreOffice Writer que j'ai, je ne sais pas si c'est la même version. C'est un 5.0. Alors que là, on a un 5.1. Bon. Un petit peu plus récent. Effectivement, le style, c'est quand même plus sympa de l'avoir ici qu'un peu à l'arrache ici. Voilà. Mais sinon, on retrouve la même chose. On a l'outil de bureautique complet. L'impression... Donc, ici, ça fait... On peut imprimer en PDF. Donc, je suppose que ce n'est pas les imprimantes... Voilà. Ce n'est pas mes imprimantes qui sont reprises. On peut écrire du texte. Voilà. Si on veut mettre un titre... On peut le faire. Donc, titre avec le titre 1. Voilà. Blablabla. Titre 1.2. Blablabla. Blablabla. Ici. Voilà. Donc, on a vraiment tout. Ensuite, on peut insérer notre table des matières. Alors, je ne sais plus comment on fait... Parce que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Donc, insérer... Non. Donc, table des matières. Voilà. Tac. Ok. Voilà. Bon, alors, c'est un peu au milieu, mais... On a notre table des matières. Donc, je vais peut-être même faire un saut de page. Alors, on ne peut pas faire... Là, avec le contrôle entrée, on ne peut pas faire un saut de page. Donc, bon. Ah oui, c'est le contrôle retour. Non. Alors, il y a quelques petits raccourcis qui ne fonctionnent pas. Alors, c'est peut-être dû à Firefox aussi. Donc, je vais faire... Voilà. Je vais insérer un autre... Saut de page. Voilà. Ici, je mets ma table des matières. Voilà. Ok. Et donc, j'enregistre mon document. Essai vidéo. Alors, là, vous voyez, petit blème. Je pense qu'il faut aller chercher directement files. Voilà. Essai vidéo. Alors, peut-être qu'on ne peut peut-être pas encore enregistrer sur la version bêta. Je ne sais pas. Je vais revenir ici. Folder. J'avoue que je n'avais pas testé ça. Alors, on va essayer une dernière fois d'enregistrer dans la librairie. Ah, peut-être. Voilà. Parfait. Ça va mieux comme ça. Et donc, si je rafraîchis la librairie. Bon. C'est du bêta. Ok. C'est du bêta. On n'en veut pas trop. Mais voilà. Donc, ça, c'était la partie traitement de texte. Hop. Je ferme ça. Et je reviens en plein écran. Bon. Je quitte. Peut-être qu'il faut un petit bout de temps. Non. Que l'enregistrement soit désactivé pendant la bêta. Pour éviter de... D'encombrer les serveurs. Le tableur. Je vais vous montrer. On est dans le même... Acabie. Voilà. Donc, c'est un libre-office derrière qui se cache à nouveau. Toujours la version 5.1. C'est la suite complète. C'est la suite complète. Voilà. Jour, mon temps. Voilà. On va faire un petit tableau. Il te fait. Lundi. Ah oui. Alors. Vu qu'on est en anglais. Peut-être que... Si. Ça marche. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Voilà. Imaginons que c'est des recettes. Hop. Et puis, le dimanche, on en a moins. Voilà. Puis, on va se calmer un peu. OK. Bon. Tableau classique. On a la possibilité de mettre ici des fonds dégradés. Voilà. Bon. Rien d'extraordinaire. Voilà. Hop. On peut centrer. On peut mettre des bordures. Je ne sais plus où c'est. On va le faire comme ça en forme à cellule. Bordure. Tchac. Tchac. Voilà. J'ai mon super tableau. Et si je veux insérer un graphique. Tchac. Voilà. Donc, on peut installer. Enfin, on peut faire le graphique. Tchac. Donc, ligne. Je le point. Donc, là. Tchac. Donc, je sélectionne. Alors, ce qui est ballot, c'est que... Ce qui est ballot, voilà. Bon. C'est que... Je ne voyais pas ce que j'ai fait. Mais, mais... Ce n'est pas grave. Éditer. Voilà. Je fais mon graphique. Bon, ce n'est pas grave. Attendez, j'ai un petit peu du mal. Non, ce n'est pas là. Bon, je voulais sélectionner. Mais là, ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas fait de graphique. Donc, je ne me rappelle plus trop. À moins que les données... Bon, je n'ai plus. Bref, vous voyez, on a quand même... On peut générer notre graphique sans problème. L'enregistrement, il ne veut toujours pas. Qu'est-ce qu'on a dans le réseau ? On n'a rien. Donc, on va essayer de le mettre dans notre librairie. Save. Bon. Je pense qu'il ne veut toujours pas, là. Ah, si. Bon, alors, mon document... Mon document... Textile n'en a pas voulu. Par contre, ici, la bien-voulu de mon tableur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer maintenant le tableur. Et ici, en cliquant dessus, j'ai la possibilité de le partager, de le télécharger. Donc, si je le partage, je peux ajouter une date d'expiration. Je peux le protéger par mot de passe. Voilà. Et quelqu'un qui n'a pas la suite bureautique, qui n'est pas connecté, hop, il arrive. Et il peut récupérer mon document. Ou pas. Alors, je vais lui donner le lien direct. Voilà. Et il peut télécharger le doc tranquillement. Donc, je vais enregistrer ça dans... Dans... Dans quoi ? Dans TMP. ZZZ. Voilà. Parfait. Et ensuite, regardez, si on va dans TMP. ZZZ. On ouvre avec notre libre-office et on retrouve notre document avec notre nuage de points. Enfin, notre petit graphique. Mais cette fois-ci, plus en ligne. Voilà. Je me dépêche pour vous présenter les deux derniers petits outils. Donc, hop, on va fermer tout ça. Voilà. Impress. Bon. Comme vous l'aurez deviné, c'est l'outil pour faire des diaporamas. Voilà. Donc, style formatting, galerie. Enfin, tout. Par exemple, ma diapositive. Je vais mettre une diapositive de titre. Super présentation pour le blog linux-trix.fr. Voilà. Voilà. Ensuite. Ah zut. Attendez. Hop. On met une nouvelle diapositive. Titre de diaporom. ZZZZ. EEE. EEE. Voilà. Ensuite, on peut mettre, bien sûr, je suppose, un relais. Attendez. Des animations. Ici. Voilà. On ajoute un effet. l'apparition là hop je doute comme ça un effet l'apparition à nouveau voilà et donc on peut démarrer le diapo on l'a direct dans le navigateur tac je clique je clique je clique voilà donc on a notre diapo fonctionnel et puis je ne sais plus comment on met des thèmes et savoir s'il y en a attendez je le reprends en version française à l'audoc qui fonctionne pas alors une presse voilà j'ai plus où sont les thèmes transition page maîtresse voilà donc c'est page maîtresse c'est une transition properties master pages voilà on a peut-être quelques thèmes qui sont disponibles j'espère les thèmes par défaut ou pas si voilà faut le temps que ça arrive peut-être que la machine qui est en face est un peu lente sauvegarder mon doc en attendant hop save voilà et voilà et donc du coup maintenant on a nos thèmes ça c'est le thème que j'utilise pour les présentations voilà donc on a nos diapositions enfin nos diapositives et notre diaporama en ligne voilà voilà et donc pour terminer sur cette suite open 365 beta je vous présente le dernier outil qui était dans la liste il s'appelle mail et donc mail c'est tout simplement vous avez vu quand je me suis connecté c'est adrien.d arrobas open 365.io et bien on a tout simplement un courriel heure je dis toujours courriel heure un logiciel de messagerie voilà qui est inclus dans la suite et donc on voit que ces contacts qui est fourni c'est le contact de la suite kde4 puisque derrière indirectement il tourne un kde4133 comme vous le constatez à l'écran voilà donc avec la possibilité d'envoyer des mails de rédiger un mail alors adrien.d arrobas open 365.io essai de messagerie coucou alors le problème c'est que l'outil de correction chronographique est en anglais donc il est sans doute possible de bah pas pour le moment mais il sera sans doute possible de changer la langue donc on en voit et donc vu que ça fonctionne pas parce que je me suis trompé dans le destinataire c'est normal que ça ne fonctionne pas adrien.d arrobas open 365.io vous voyez je suis connu sous le nom ios default name donc on voit bien qu'il y a encore des reliquats du bureau ios ça n'a aucun rapport avec ios des iphone pas ios mais ios i comme l'oeil voilà et ici je reçois mon message pareil le fuseau horaire n'est pas le bon voilà donc c'était tout ce que je voulais vous présenter sur la suite open 365 qui est en bêta bref ça promet même si c'est encore en développement que ça semble pas très très stable ça promet quand même d'être une bonne alternative à office 365 de microsoft qui est payant qui coûte cher en plus c'est du logiciel libre donc ça c'est forcément un bon point ce sera possible de l'auto héberger dès que j'ai l'information je la publierai sur mon blog en mettant le lien je suppose du jtub qui sera mis à disposition sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo